Musique Dimanche, 22 janvier, en tienne d'ouverture Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté. Première lecture, lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 8, versets 23 à 9, 3. Psaume 26, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 20, versets 10 à 13 et 17. Alléluia, Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée, il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans le territoire de Zébulon et de Neftali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, pays de Zébulon et pays de Neftali, route de la mer et pays d'au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient dans les pays de l'ombre et de la mort. La lumière s'est levée, à partir de ce moment-là, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous car le royaume des cieux est proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient leurs filets dans la mer car c'était des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédé, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père en train de préparer les filets. Il les appela, aussitôt laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous avez écouté avec une petite attention les textes qui ont été lus, la première lecture, ou en tout cas l'évangile résonne avec la première lecture. Pays de Zavulon et de Neftali, ce sont deux des douze tribus du peuple élu choisi par Dieu. Ces deux tribus se sont détournées de Dieu et ont refusé la confiance de Dieu. Et ils ont donc été mis en exil parce qu'ils n'ont pas pris conscience de l'amour de Dieu. Mais néanmoins, si on lit la première lecture, on voit que malgré tout, ces deux tribus qui se sont éloignées de Dieu, Dieu, dans sa miséricorde, va leur faire voir la lumière. Pour nous, qui sommes encore avec cette belle crèche, nous voyons au-dessus de la crèche l'étoile. L'étoile qui a guidé les bergers et aussi les mages. Des gens venus d'Orient, des gens qui n'avaient pas de raison de venir adorer, a priori, ce roi des Juifs. Mais pourtant, ils sont venus parce que leur confiance en ce qu'ils avaient recherché a été récompensée. On pourrait se dire, mais non, ça ne marche pas comme ça. Si je viens, c'est d'abord parce que j'ai eu une récompense et après je viens. C'est comme ça que marche l'homme. Il y a la récompense. Si tu me donnes quelque chose, je viendrai. Mais non, là, ce n'est pas ça. Leur foi leur a permis de venir et une fois qu'ils sont venus, ils ont eu la récompense, la présence de Dieu. Cette première lecture nous invite à regarder comment je peux faire confiance à Dieu dans ma vie. Et ce psaume, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? » « Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? » Je me permets de rentrer dans une plus grande confiance. L'animateur vous a dit que le thème de cette messe était la conversion. Cela ne veut pas dire qu'on doit changer de religion. Cela veut dire qu'on doit réveiller son cœur et affermir sa foi. En parlant de foi, saint Paul, dans sa lettre, nous invite à ne pas nous chamailler. Certains disaient qu'ils étaient de Paul, d'autres de Pierre, d'autres de Athanas, etc. Nous ne sommes pas les paroissiens du curé. Nous ne sommes pas baptisés au nom du père Thierry. Ni de Jean-Michel, ni de Benjamin, ni du père Piotre. Ce serait une hérésie. C'est Dieu qui baptise, c'est Dieu qui donne son amour. Nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on sait bien que dans un groupement comme celui-ci, Marie-la-Ville, Roissy et d'autres, Louvre, cette commune, Nuit Clochers, on a l'habitude d'aller à notre clocher. C'est mon clocher à moi. Peut-être que quand il y a des rassemblements comme aujourd'hui avec les futurs mariés, eh bien, vous venez de différents clochers. Et c'est cela qui fait la spécificité et l'union de notre Église. Est-ce que je suis d'Apollos, de Pierre, du Père Thierry, du Père Benjamin et autres ? Non. J'ai eu, il y a quelque temps, quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, « Ah, je voudrais voir le Père un tel. » Je dis, oui, pourquoi pas, mais c'est quoi le sujet ? « Ah, parce que je voudrais faire baptiser mon deuxième fils, il a été très bien et j'étais content que le premier baptême s'est bien passé. » Je dis, « Ça va être compliqué parce qu'il est retourné au pays. » « Ah, ben oui, mais alors du coup, ça change tout. » Alors, ça veut dire que cette personne-là, elle a baptisé son fils au nom du curé qui était là présent. Ça pose quand même une grosse question. Est-ce que je fais baptiser mon enfant parce que je veux que ce soit lui ? Non, je veux d'abord que ce soit Dieu. Alors, bien sûr, on a une affinité avec tel ou tel prêtre. Pourquoi pas ? Mais ce n'est pas ça qui doit faire notre choix de vie vis-à-vis de Dieu. C'est Dieu qui est présent. Moi, je prête mes mains, ma voix, mes jambes et puis un peu de mon humour au Seigneur. Si ça ne lui plaît pas, c'est dommage, mais c'est comme ça que je fais. Mais je crois qu'il s'est habitué, lui. C'est les parvoiciens qui parfois ont du mal à s'habituer. Mais je donne ce que je suis et je l'offre avec mon cœur. Et c'est cela qu'essaye de nous faire comprendre Paul. Bien sûr qu'on a des habitudes, bien sûr qu'on a des sentiments et des interactions qui matchent mieux avec certains prêtres. Mais ce n'est pas le prêtre qui fait le sacrement. C'est bien Dieu. Le Christ, apprenant que Jean le Baptiste, dans l'Évangile, a été emprisonné, Jean le Baptiste, qui invitait à la conversion, va prendre en quelque part ce relais, mais avec une grande force, parce qu'il est, lui, celui qui convertit pleinement le cœur. Et il va reprendre ce passage de Zabulon d'Eftali et de cette lumière qui est offerte à tous. Et il va inviter à la conversion de cœur. Ne plus juger, ne plus calmer l'ombier, ne plus l'envier, etc. Honore ton père et ta mère, prends soin de ceux qui sont malades. Voilà, vous savez, ici, on est à l'église Saint-Justin. Saint-Justin, on a cette belle fraise qui nous explique que Saint-Justin a été attentionné auprès des pauvres. Mais on a aussi un moment important, c'est la fidélité de Saint-Justin vis-à-vis de Dieu. Jusqu'à en mourir. Alors, on n'est pas pressé de mourir, on a encore des actions à mener, mais néanmoins, notre vie sur terre a un temps et nous sommes invités à être fidèles à l'amour de Dieu et à offrir cet amour à d'autres. Le Christ invite à la conversion et commence à choisir des disciples. Simon, appelé Pierre et André son frère, Jacques et Jean, fils de Zébédée. Et ils les emmènent sur la barque. Et ils vont parcourir la Galilée, le carrefour des nations. Et c'est là où nous, chrétiens, on se reconnaît. On est issus du peuple juif parce que le Christ est juif, mais très rapidement, eh bien, on a fait exploser ce groupe pour pouvoir accueillir tout le monde. Qu'est-ce à dire ? Si j'invite du monde à manger chez moi et que j'ai des restrictions alimentaires, eh bien, je ne peux pas inviter tout le monde. Si j'invite du monde chez moi et qu'on peut manger de tout, eh bien, j'accueille tout le monde. C'est ça l'esprit des chrétiens. Un accueil inconditionnel de celui qui est pauvre, malade, etc. Afin que tous puissent recevoir l'amour de Dieu sans condition. C'est ce que l'a, la foi des chrétiens. Et nous sommes invités à vivre cette foi au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre esprit. Et si j'ai reçu le jour de mon baptême l'Esprit-Saint, ce que je crois, vous avez reçu le jour de votre baptême l'Esprit-Saint, eh bien, il faut ne pas l'enfouir d'un tas de complications. Et bien, au contraire, demandez à Dieu, qui est en vous, comment est-ce que je peux vivre ma vie et me convertir. Et Dieu, dans son amour infini, vous guidera. Le thème de cette conversion n'est pas une conversion spectaculaire. Petit à petit, l'oiseau fait son lit, mais petit à petit, j'avance, petit à petit, je me dirige vers Dieu. Si l'on m'avait demandé, et on l'a fait, en l'an 2000, 2001, est-ce que tu veux devenir prêtre ? Eh bien, j'ai dit non, parce que je voulais rester à Arnouville, parce que j'étais tranquille dans mon cocon. Et puis, quand on m'a redemandé, en 2014, est-ce que tu veux devenir prêtre ? Eh bien, le Seigneur, lui, il a creusé un peu un sillon, et j'ai dit oui. Et donc, à peu près ce jour-ci, c'est même pas à peu près, c'est exactement ce jour-ci, en 2017, j'ai été ordonné prêtre. pas pour avoir une communauté que je tiens dans la main, mais bien pour guider la communauté vers le Christ. D'ailleurs, si j'avais voulu avoir ma communauté dans la main, j'aurais refusé ce poste-ci où je suis aujourd'hui, « Mais j'ai accepté aux grands dames des paroissiens d'où j'étais ». Et donc, il nous faut nous laisser creuser à l'intérieur par Dieu, nous laisser toucher par l'amour de Dieu. Petit à petit, Dieu nous guide. Il en est de même pour vous qui allez vous marier. Petit à petit, vous allez continuer de vous connaître. Je dis bien continuer parce que vous vous connaissez déjà. Et petit à petit, vous allez grandir dans l'amour mutuel jusqu'à 65 ans de mariage et plus pour certains. C'est une grande joie que l'Église vous accueille, vous, aujourd'hui. C'est une grande joie que l'Église, eh bien, vous aide à comprendre comment est-ce que vous pouvez, grâce à l'action de Dieu, vous convertir, vous tourner vers l'amour de Dieu parce que Dieu est amour et cet amour nous est donné à Dieu. Sous-titrage ST' 501 Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes, par le Christ notre Seigneur. Amen. Eh bien, comme le psaume nous le dit, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je ? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Que le Seigneur soit présent dans votre vie et dans votre cœur et qu'il vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine, à dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501